L'analyse SWOT en 5 questions par Sylvain Dramet, cours de formation géographique et sociale. Retrouvez toutes les vidéos et tous les travaux sur la Sociothèque ou Blogeo. Qu'est-ce qu'une analyse SWOT ? SWOT, c'est l'acronyme de 4 mots. Strength, weaknesses, opportunities and traits. En français, cela donne les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. A quoi sert une analyse SWOT ? Une analyse SWOT vous permettra d'évaluer l'attractivité d'un territoire. Une analyse SWOT vous permettra d'évaluer la pertinence d'un projet ou d'une idée. Une analyse SWOT vous permettra d'évaluer une campagne de publicité, de communication, voire de politique publique. Une analyse SWOT vous permettra enfin d'évaluer la pertinence d'un produit pour un marché, le lancement d'une nouvelle marque ou toute action marketing. Vous voyez qu'une analyse SWOT peut être utilisée dans de nombreux domaines pour de nombreux objectifs. Comment ça marche une analyse SWOT ? Une analyse SWOT, vous aurez des éléments positifs et négatifs. Dans les éléments positifs tout d'abord, vous allez noter l'ensemble des éléments que vous trouvez positifs pour la réussite de votre projet et qui ont une origine interne, c'est-à-dire qui sont intrinsèques au projet. On va appeler cela les forces. Les éléments qui peuvent être positifs pour la réussite de votre projet, mais qui ont une origine externe, c'est-à-dire sur lesquels vous n'avez aucune prise, vous les consignerez dans la case opportunité. Vous y mettrez également tous les éléments qui ne sont pas encore présents, mais qui pourraient voir le jour durant la réalisation du projet. Tous les éléments potentiels qui peuvent être positifs. Dans un deuxième temps, vous vous attacherez à compléter la colonne négatif. Les éléments négatifs qui vont peut-être faire que votre projet sera un échec et qui sont propres à votre projet, vous les mettez dans la case faiblesse. Les éléments qui peuvent être préjudiciables pour votre projet, mais qui sont d'origine externe, c'est-à-dire sur lesquels vous n'avez aucune prise, vous les consignerez dans la colonne négatif, mais cette fois-ci dans la case menace. Il en ira de même pour tous les éléments négatifs qui sont potentiels, c'est-à-dire qui ne sont pas encore présents, mais qui pourraient survenir dans le futur. Vous voyez que la mise en œuvre d'une analyse SWOT est rapide. Toutefois, ne vous attendez pas à compléter directement toutes les cases d'une seule fois. Il vaut mieux y revenir régulièrement pour amender vos idées et pour compléter les différents éléments déjà consignés. La quatrième question que nous allons nous poser quant à l'analyse SWOT est « Quand est-ce que je dois réaliser cette analyse ? » Je ne vous répondrai pas directement, puisque vous pouvez réaliser cette analyse à tout moment, c'est-à-dire avant le projet, avant de le lancer, pour évaluer simplement sa pertinence et voir si ça vaut le coup, si le jeu en vaut la chandelle de se lancer dans ce projet-là. Vous pourrez réaliser l'analyse SWOT pendant la réalisation du projet, afin de recadrer éventuellement les éléments qui pourraient nuire à la réussite finale de ce projet. Et enfin, vous pouvez la réaliser en évaluation finale, pour évaluer bien sûr si votre projet peut être considéré comme réussi ou comme un échec. Voici un très bel exemple d'analyse SWOT qui nous est proposé par Kathleen Van Overmer, qui travaille pour le compte de l'Union des villes et des communes Wallonne, qui a réalisé une étude sur l'attractivité touristique de la commune de Chigny-Florentville. Cette étude date de décembre 2013. Elle est bien sûr consultable à l'adresse qui est affichée à l'écran. Nous allons prendre quelques exemples. Vous pourrez parcourir bien sûr à votre aise l'ensemble de l'étude. On se pose la question, pour ce territoire de Chigny-Florentville, quels sont les atouts touristiques ? Vous voyez que la première chose est le patrimoine naturel exceptionnel de la région, avec la semoie, des massifs forestiers, une faune et une flore intéressantes. Ce sont vraiment les qualités propres du tourisme de la région. Les gens qui y viennent, viennent chercher ces éléments-là, évidemment. Quant aux faiblesses du projet, qui sont internes à ce projet touristique, c'est le peu d'infrastructures qui permettent de profiter du patrimoine exceptionnel dont on vient de parler. Évidemment, il ne tient qu'à la commune de Chigny-Florentville de réaliser des aires de repos pour les touristes, d'aménager les berges de la semoie et de valoriser la faune et la flore locale. Au niveau des éléments externes, cette fois-ci, quant aux opportunités, quelles sont-elles ? On va tout d'abord considérer qu'il y a un élément très positif sur lequel la commune de Chigny-Florentville n'a aucune prise, mais qui va jouer pour, si vous voulez, le développement touristique, le développement local de la commune, c'est l'évolution de la demande vers un tourisme plus vert. Au niveau sociétal, beaucoup de gens veulent revenir à la nature et vont donc être très ouvertes à venir dans une commune comme celle-là. Au niveau des menaces, on peut noter ici la perte d'attractivité touristique du terroir, c'est-à-dire l'image de cette commune par rapport à des communes environnantes, a vraiment perdu de sa superbe et certains touristes délaissent cette commune actuellement pour d'autres communes. Évidemment, la commune de Chigny-Florentville n'a aucune prise sur l'attractivité que peuvent avoir les communes extérieures. Si la commune d'à côté jouit vraiment d'une plus belle réputation, Chigny-Florentville ne peut rien y faire. C'est pour cette raison qu'on place cet élément dans les menaces extérieures. Enfin, pour être complet, vous aurez noté que dans cette analyse présente, la case force a été remplacée par la case atout. Évidemment, il s'agit juste d'une substitution, parce qu'on utilise parfois l'acronyme de AFOM en français pour franciser le terme SWOT. Je vous remercie de votre attention. Vous avez ici différentes coordonnées qui vous permettent éventuellement de poser vos questions pour aller plus loin. Merci et à bientôt.